La parole est à notre collègue Tornaba numéro 2, suivi de Bacarie Guiné-Chamarine. Merci beaucoup M. le Président. Assalamu alaikum. Je vous remercie. On va vous revoir. Je vous remercie mon journal en N'H traditionnel. Je vous remercie plusieurs dernières années. Je vous remercie de nouveaux maintenants. Je vous remercie de vous remercie. Je vous remercie aussi. Je vous remercie aussi à notre rapporteur. J'en ai dit que vous faites des efforts Vous évoquez notamment ce déjeuner de l'Atouan et des autres secteurs qui ont été ministères pour recouvrir les recettes, pour permettre à la population sénégalaise d'avoir des besoins en matière de nex, de nan, d'électrification. Monsieur le Ministre, je vous remercie parce qu'il y a 300 ans de leur régime. Régime où nous sommes dans l'Empie Baye, c'est comme 13 ans et 12 ans. Je vous remercie. 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 J'ai subwayée Fé idiotie. Par rapport au budget, le taux de 3 ans sera de 9,2 %. Mais, je vous remercie. Vous Ramsour a tout à l'attraient de l'agenda. Mais, si dure 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 de l'exploitation d'être en obtain des recettes, je vous remercie. les dernières quinze ans, le dernier trimestre de l'Aïdor, au mois de juillet. Ce sont des prévisions. Maintenant, comme le risque, c'est qu'on ne soit pas exploitées ou exploitées. Il y a un facteur qui est basé pour booster ce que je disais ici, mon monteur de trois francs-cours. Monsieur le ministre, j'ai envie de vous poser une question, c'est-à-dire qu'ils paient l'impôt au Sénégal. Est-ce qu'il y a des règles de Sénégalais, les règles de Sénégalais, les gens qui ont besoin d'y mettre, ou de l'entreprise ou de l'entreprise, ou de l'entreprise, qui ont besoin d'y mettre une émission. Il faut qu'ils aient une exonération fiscale parce que cela a beaucoup de choses que nous devons compléter. Je vous disais, monsieur le ministre, par rapport à la filicinance illicite. Vous n'avez pas dit que ce document est nécessaire. Vous pouvez les renforcer. Il faut que nous nous prenons pour permettre de la filicinance publique et de la transparence. Parce que si nous avons des gens qui ont un enrichissement illicite, qui prudent les gens, et nous recevons des gens qui nous devons avoir en tête, pour pouvoir résoudre les besoins des Sénégalais. Monsieur le ministre, par rapport à la situation de la guerre, le ministre des Northern Eyadion, c'est que nous n'aurons de l'internité. Nous avons des problèmes de la chaîne. Nous avons des problèmes dans ce groupe de la famille. Mais nous avons des problèmes, il est un problème qui est important. Il nous a quindi, il faut que nous devons marcher sur le point. Donc, nous devons être mené par rapport à la chambre, mais nous devons être être atteint. Le président le ministre, nous devons être détendu. Dans ce cas, nous devons prendre le résultat. La parole est à notre collègue Bakary Guiné-Kama, suivi de Kourendiaï. Merci beaucoup, Président. Monsieur le ministre, monsieur les collaborateurs des ministres, chers collègues, nous y en a l'air. Monsieur le ministre, moi je vais voter ce budget. Je vais voter ce budget pour l'augmentation de 156% du financement du ciment par rapport au pays du ministère. Je vais voter ce budget pour les 4,735 millions alloués au PIDC, soit 80% de plus par rapport au pays du ministère. Je vais voter ce budget pour le patateur rural, pour le programme de l'électrification rurale, pour le PADER 2, pour le programme national de développement de l'élevage au Sénégal. Je vais voter ce budget pour la hausse de la subvention des moteurs des pêcheurs, y compris ceux de Zohal, qui passent de 2 à 4,5 milliards. Je vais voter ce budget pour le programme de modernisation du parc des pêcheurs, des pêcheurs, pour 1,2 milliard. Monsieur le ministre, je vais voter ce budget pour plus de 1300 milliards investis à la jeunesse de ce pays. Pour le programme de désenclavement des zones de production agricole et minières, pour plus de 118 milliards. Je vais voter ce budget pour les 800 kilomètres de pêche de production par an, que réalise la possibilité de l'électrification. Monsieur le ministre, je vais voter ce budget pour promulgue pour l'EFAP, pour DR pour l'EFAP. Je vais voter ce budget pour les 2,6 milliards pour la valorisation du travail de l'EFAP. Je vais voter ce budget pour mes 6 milliards alloués au DARA, en plus des autres programmes de l'État du Sénégal. Monsieur le ministre, je vais voter ce budget pour l'augmentation des bourses de sécurité familiale, 52 milliards pour 2024. PAP-SA, 4 milliards pour 2024. Plus de 600 millions, 600 milliards pour plus d'ençonner le ministère de la consommation des bourses de l'État du Sénégal. Monsieur le ministre, pour terminer, je vais voter ce budget pour le prix du filot de l'ARAP, qui passe du 5 au 12 dans les 10 années de l'agriculture et du pré-pharmatique. Chers collègues, je vous donne rendez-vous au moins besoin pour le déroi d'orientation du bien-être, parce que si nous a riquissé que c'est l'amour, vive le paysan en Amrouda. Je vous donne un avis. Merci chers collègues. Je vais parler à notre collègue Couron-Djaï, suivi de vie Marie-Sagneur. Assalamu'alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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